bonjour à tout le monde nouvelle vidéo extrocodeur aujourd'hui on va utiliser droid cam pour utiliser la caméra de son téléphone comme webcam donc droid cam est une application qui permet d'utiliser votre caméra de téléphone en tant que webcam sur votre ordinateur donc ça peut servir par exemple dans des convertitions skype microsoft teams ou autre application même l'utiliser juste pour filmer certaines choses donc elle est disponible sur windows et linux donc l'application il faut la télécharger sur son téléphone et aussi sur son ordinateur donc moi là je suis sur linux et je vais faire le tutoriel pour linux puisque sur windows la manière de faire est plus simple donc vous avez pas forcément besoin d'aide donc on regarde sur linux donc là on voit ce qu'il faut faire pour pouvoir l'utiliser donc là ce qu'on va faire bah bien sûr sera comment dire nous qu'on va assumer toute responsabilité si se passe quelque chose en installant quelque chose de mauvais ou pas donc là on va faire install donc là on a les ce qu'on doit faire sur ubuntu ou linux sudo apt ou dnf c'est plutôt pour pedora ou il existe aussi rpm il me semble mais rpm je pense pas que c'est pour ceux là donc là ça montre un peu ce qu'on doit installer si ça marche pas etc donc ce que nous on va faire moi j'ai noté les commandes à faire ça fonctionne en fait donc là je vais vous montrer tout de suite c'est quoi les commandes donc on a d'abord on va revenir à l'endroit où on est par défaut donc là moi ça serait déjà le cas genre pour revenir dans le home on va faire en sorte de revenir dans le home avec cd ensuite on va faire sudo apt get install gcc make linux shader une et une itirière donc ça c'est c'est ce qu'on a besoin pour que ça fonctionne le programme là tout ce qu'on télécharge pour l'instant c'est tout le programme là il va vous demander votre mot de passe moi j'ai déjà installé pour faire un test avant de faire ce tutoriel ensuite on se déplace dans slash temp donc là on est là bas on va télécharger le dossier point zip de notre programme droid cam donc là il va commencer à télécharger donc selon la vitesse de connexion que vous avez ça durera plus ou moins longtemps donc là vous voyez qui vient de télécharger l'application donc là ensuite cette ligne elle permet de savoir si le fichier a bien été téléchargé donc ça ça permet de vérifier cette ligne là permet de vérifier si on a bien téléchargé le programme donc ça nous met qu'il y a un échec bon je sais pas pourquoi mais de toute façon c'est pas forcément ce qui est le plus important ce qu'il y a ici ce qu'il y a ici c'est pas important on va dire ensuite on va juste un zipper le programme donc là on vient d'extraire tout ce qu'il y a ici donc on va se déplacer dans le dossier droid cam avec change directory on va aller dans droid cam ensuite on va faire sudo point slash install pour télécharger le programme donc là on va télécharger le programme tout simplement donc il n'a pas trouvé donc il y a une erreur on dirait mais on va essayer d'installer le son donc on va ça nous met que comme vous voyez ça a changé depuis depuis les commandes c'est plus les mêmes donc avant c'était juste pour un slash install maintenant c'est point slash install-client et ça en fait ça au lieu de point slash install donc là ça a fonctionné ensuite on va refaire la commande donc install sound donc là il nous reste calcul commande à faire donc on va faire sudo apt-get install linux génériques c'est des dernières choses à télécharger ensuite on va faire sudo apt-get install v4 l2 loopback donc ça ça va nous permettre d'avoir d'utiliser en fait c'est notre appareil photo comme caméra donc ça c'est vidéo for linux en fait v4 l2 c'est à dire ça et ensuite ça on va passer notre caméra comme si c'était vraiment une caméra donc ensuite ça c'est la dernière commande à faire donc là c'est ce qu'on va exécuter pour pouvoir télécharger l'application de droid cam x ou droid cam vous allez vous rendre sur le play store et rechercher droid cam dans la barre de recherche donc vous allez tomber sur deux versions normalement qui a été faite par df47 apps donc à la version classique droid cam webcam donc ça c'est la même version que moi ce que j'aime et elle est gratuite la version dont vous n'aurez pas vous n'aurez pas toutes les fonctionnalités on va dire vous aurez une qualité d'image de résolution qui sera plus basse que moi ce que j'aurais mais c'est tout à fait acceptable et convenable sinon si vous voulez vous pouvez acheter la version droid cam x donc c'est la version hd et là vous aurez été une meilleure qualité lorsque vous êtes en train de utiliser votre téléphone en tant que webcam là vous allez faire installer normalement vous faites installer et ensuite ça installe l'application donc vous lancez l'application droid cam là ça lance le donc là ça lance le port donc là on voit que c'est pour ça que je tape 192.168.1.44.47 pour pouvoir voir ce qui se passe avec ma webcam ensuite dans les paramètres moi du coup je peux changer qu'il y a certains paramètres vidéo qualité je peux mettre high il y a d'autres choses qu'on peut changer aussi mais là vous savez l'application normalement l'application doit être aussi disponible pour ios si je ne me trompe pas une autre étape qui est importante à faire c'est d'activer le mode développeur qui est qui est dans le téléphone il est peut-être pas activé par défaut moi j'ai dû avoir besoin de l'activer pour pouvoir utiliser mes applications correctement donc vous allez dans un propos de l'appareil ou information appareil généralement sur android vous tapotez plusieurs fois sur soit version nu ou version android et là vous voyez un message vous êtes désormais un développeur donc là j'avais les options d'un développeur et avec ça on va pouvoir activer le débloquage usb et moi c'est ça qui m'a permis d'activer la caméra en tant que webcam sur do it cam donc une fois que vous avez activer le mode développeur vous venez dans options développeur donc là vous voyez que j'ai des options qui sont activées les options développeur donc ici on a débloquage usb donc vous cliquez dessus et vous allez voir que ça vous met que vous êtes sans doute en danger si vous voulez installer une application ils vous disent que ce sera vous qui serez responsable de ce qui se passera par la suite donc je vous cliquez sur je suis conscient et j'assume vous notamment toutes les conséquences possibles si vous en êtes bien sûr évidemment car ils ne seront en aucun cas responsable de ce que vous ferez donc ensuite on a activé ça donc le débloquage usb moi j'ai dû avoir activé le débloquage usb peut-être qu'il est déjà activé par défaut dans le téléphone peut-être que vous n'avez même pas besoin de le faire si vous voyez qu'il y a un souci ou quelque chose comme ça peut-être activez le et normalement ça devrait fonctionner ensuite donc maintenant vous venez dans l'activité et vous voyez qu'il y a l'application d'orite cam donc vous la lancez et là vous voyez que l'application se lance donc là on a plusieurs options c'est assez simple vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué à prendre en main cette application donc là vous voyez que mon téléphone est branché en usb donc là on fait usb android connect moi là je suis sur android c'est pour ça mais aussi je suis connecté en usb donc si vous avez un iphone et que vous souhaitez connecter vous appuyez sur usb ios et vous le connectez mais là de toute façon je suis connecté en usb et je suis sur android donc c'est la seule chose que j'ai à faire donc là je vais vous montrer comment est-ce qu'on ajoute la caméra sur opé studio donc ça peut être utile là si vous faites comme moi là vous faites périphérique de capture vidéo une fois que ça appuie sur le bouton plus donc v4 l2 donc ce qu'on avait installé tout à l'heure et là ça va nous servir donc là vous appuyez sur périphique de capture vidéo v4 l2 ensuite vous sélectionnez périphique donc là moi je n'en ai qu'un seul puisque j'ai qu'une seule caméra qui est branchée sur mon ordinateur ensuite entrer loopback normalement vous n'avez pas besoin de changer grand chose après c'est ce que détecte au base studio donc là on a ajouté la caméra on voit que ma caméra donc est filmée grâce à l'application de webcam donc ensuite on a plusieurs options disponibles quand on appuie sur les deux points donc il y a zoom in zoom out donc on a aussi les raccourcis donc la plus c'est pour faire un zoom ou moins pour revenir en arrière on a autofocus donc ça ça permet de zoomer intelligemment sur sur la main ou quelque chose comme ça donc ça c'est vraiment utile je vous conseille d'activer si ça ne l'est pas ensuite après on a plusieurs options horizontale flip ou même d'autres options ensuite si vous stoppez la connexion vous appuyez sur stop là ce que j'ai fait c'est pour ça que ça ne bouge plus la caméra à l'écran et ensuite si vous souhaitez le reconnecter en wifi vous pouvez être wifi lan et là vous tapez l'adresse cip qui est noté sur votre téléphone normalement là vous voyez comme vous avez vu j'ai reconnecté mon téléphone mais cette fois-ci en connexion wifi donc là après on fait donc là comme vous voyez mon téléphone j'ai déconnecté chose qui vous avez pu voir tout à l'heure il est connecté là il n'est plus là vraiment parce qu'on veut en ce temps les mêmes options qui sont disponibles que sur usb donc ensuite si on veut on peut taper l'adresse cip et regarder sur le navigateur pour voir l'interface navigateur vous allez voir que l'interface est plutôt pas mal que là ça nous dit qu'il faut déconnecter l'autre client et prendre contrôle donc je suis en train de connecter en même temps sur l'autre c'est comme ça on ne peut pas me connecter à deux appareils enfin du même appareil il a deux fois la même image là vous voyez que l'interface elle ressemble à ça là je suis en 480 pixels là on va passer en full hd 1080 pixels donc vous voyez c'est quand même beaucoup mieux la qualité que ça change de juste avant ensuite on a d'autres options ici comme tout à l'heure on a les mêmes options focus automatique où on a allumé et éteindre la telle on a dézoomer et zoomer ça c'est l'option qui peut vous servir donc une autre chose que vous pouvez faire c'est lorsque le programme droid cam est lancé si vous voulez tester que votre caméra fonctionne donc là je suis connecté en connexion wifi ou on peut être connecté en version usb comme vous le souhaitez donc vous venez ici et vous tapez vlc espace donc vlc c'est le programme qui permet de lire les vidéos comme vous le savez si vous ne l'avez pas vous pouvez l'installer c'est un programme qui est gratuit libre ensuite fait v4 l2 2 points slash slash donc ça v4 l2 c'est la caméra en fait donc vidéo for linux faites entrer et là vous voyez tout simplement que votre caméra fonctionne ici donc pas forcément besoin d'avoir obs pouvoir faire des enregistrements d'écran là vous ça vous permet de tester votre caméra donc ça vous pouvez aller tester votre caméra normalement dans la plupart des logiciels il fonctionnera normalement vous avez tout sur votre ordinateur une fois que vous avez installé si vous souhaitez désinstaller le programme druid cam vous venez dans opt et ordinateur votre emplacement ordinateur opt et le co pt ouvrez dans un terminal bet sudo point espace moins slash et la fête du druid cam tirer une installe et vous faites entrer ça désinstalle le programme moi je vais pas le faire mais celle désinstallera dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous montrer comment est ce qu'on fait pour utiliser son téléphone en tant que webcam avec un appareil android et sur linux donc j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas alors vous pouvez vous abonner liker partager et commenter cet électrocodeur ciao ciao